tranquille je vous avais promis un direct là je viens de me réveiller mais bien même un maquillage on appelle ça ça vous fait ce direct là voilà j'ai pas trop envie de rire aujourd'hui et un sujet qui me fait très 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 mal vous savez dans la vie il ya deux êtres qu'il ne faut pas attaquer il ya deux êtres qu'il ne faut jamais attaquer en premier lieu ce sont les enfants et en deuxième lieu ce sont les femmes tranquillement tranquille et moi lolo beauté je vous ai toujours dit si on attaque une femme si on attaque un enfant à c'est des choses que je n'ai pas dit pas avec ça nous on peut m'attaquer parce que je suis une guérie mais quand une femme appelle pour m'expliquer son problème ça me fait tellement mal souvent je pleure avec ces femmes là voilà pourquoi il ya des femmes ces deux temps là quand elle me disent lolo j'ai un problème je vais t'expliquer je dis je suis pas en condition attendez quand j'avais quand j'ai quand j'accouche là vous allez m'expliquer vos problèmes parce que là dans l'état où je suis là il ya des problèmes je ne supporte pas tranquille donc aujourd'hui on va faire une délivrance a eu une délivrance vous allez voir la méchanceté des femmes surtout des femmes où peut aller une méchanceté où peut aller l'aigreur où peut aller l'envie d'une femme à l'égard de sa propre camarade femme aujourd'hui c'est pour parler d'une dame parce que je me souviens quand j'étais venu l'année passée ici à paris cette dame m'a appelé avec son mari lolo on est trop fond de toi on va quitter mayotte lyon vers lyon et on va venir on veut te voir seulement ça m'a touché et ils sont venus on a mangé ensemble ils ont payé la nourriture ils m'ont invité encore chez eux mais j'étais partie à lyon un peu trop pressé j'ai dit non la prochaine fois ce monsieur je suis retourné à bidjan ce monsieur m'a appelé j'ai fait l'anniversaire de mon mariage avec ma femme lolo je paye ton pied d'avion je veux que tu sois simplement là et présente le jour de mon mariage le monsieur là il aime sa femme papa naze il aime sa femme je n'ai jamais vu un monsieur où on dit mon pied ton pied là c'est ce couple là je n'ai jamais vu ça l'amour n'est pas parfait mais ce monsieur là il est prêt à donner sa poitrine pour sa femme j'ai jamais vu ça dans ce monde là j'ai jamais vu ça surtout venant du peuple noir parce qu'ils ont la peau noire je n'ai jamais vu ça je vais appeler ce monsieur va vous expliquer un problème qui se passe parce que les femmes de mayotte les maoraises les maoraises les femmes de mayotte les maoraises là venez poser vos gros gros fesses là ici je vais faire votre délivrance je vous ai toujours dit ayez peur quand il ya deux ou trois femmes réunies le diable est au milieu je vous ai toujours dit ça les femmes une fois que tu vois deux ou trois femmes réunies assure toi à 100% que le diable est au milieu et les femmes de mayotte les maoraises le diable est assise au milieu de vous je vais vous dire ça parce que vous n'avez encore rien compris ce monsieur est un artiste sa femme est une artiste et quand les femmes maoraises regarde ce couple là ils sont tout le temps ensemble elles sont frustrées elles se demandent comment on va gâter ce couple là comment on va chier dans le foyer comment on va détruire le foyer voilà comme femme réfléchit quand une femme c'est heureuse dans son foyer et que son mari démontre qu'il aime là les femmes d'à côté là elles sont chalouse elle est le qui et puis son mari l'aime comme cela elle est le quoi et puis son mari la produit à chaque moment on va essayer de détruire le foyer mais les femmes maoraises venez vous asseoir quand papa naze va finir d'expliquer le problème qui se passe vous allez comprendre je n'attaque pas toutes les femmes maoraises mais le problème vient et le complot vient des femmes maoraises et je vais vous dire de faire très attention parce que les femmes maoraises on n'a plus pas de se réunir elles ont le tout le temps est la possibilité de se réunir entre elles je vais vous dit des faits très attention parmi votre réunion il ya des sorcières parmi vous qui vous détestent ce qui vous raïsse qui veut même votre mort faites attention parce que j'ai plusieurs fois regardé vos faits surtout vous les maoraises là vous êtes tout le temps groupe et vous aimez le chaud oui c'est normal mais le diable au milieu de vous faites attention je ne parle pas toutes les femmes maoraises parce qu'il ya des femmes qui m'aiment bien mais à certaines c'est le diable tu le vois avec leurs grosses fesses le groupe où elles ont mis produits jusqu'en tour pour l'endroit ça va quitter le lendemain mais vous êtes méchante je vais appeler le monsieur et vous allez comprendre quand vous dites que les cherche problèmes quand vous regardez ma tête quelqu'un peut venir faire problème est l'eau beauté mais je vais démonter ta gueule je vais démonter ta gueule la seule personne qu'on ne peut pas clasher qu'on ne peut pas discuter avec elle c'est l'eau la beauté parce que je vais te fourrer dans mon anus et je vais te faire lécher mon cul tranquillement tranquille je ne blague pas laissez ça tranquillement tranquille seule la vérité blesse je vais appeler ce monsieur qui aime beaucoup sa femme et ça vous fait mal il va vous expliquer le problème qu'ils ont mis sur sa femme une très belle femme ils ont pris je vais vous expliquer un peu comme ils ont vu que la femme est en train d'exceller dans sa carrière musicale dans son foyer avec ses enfants ils ont pris la photo de la femme et ils ont pris sa tête et le reste de son corps ils l'ont mis nu et ils ont commencé à balancer sur les réseaux sociaux pour dire que papa naze voilà ta femme elle est nu voilà ta femme elle est nu mais quand vous faites ça là vous voulez un gâteau son foyer mais son foyer est plus soudé encore parce que ce monsieur vient de m'appeler non ce monsieur je l'aime parce que il a le mot juste il dit lolo j'adore ma femme voilà ce qu'ils sont en train de mettre sur ma femme mais ils ne savent pas qu'ils sont en train de souder encore mon foyer mais ce qui me fait mal c'est les enfants parce que les enfants là ils grandissent et demain ils peuvent voir ça mais dieu est fait pour le juste et la vérité va sortir parce qu'il ya des personnes quand tu vois quelqu'un évolué ils veulent détruire à n'importe quel moyen et prendre la photo d'une femme et la mettre au nu ce qui trouve que je suis vulgaire vous fermez votre cul et puis vous quittez ici tranquillement tranquille si vous êtes incapable de faire des enfants je vous apprends que j'en ai cinq qui est enceinte et puis tu t'es vulgaire c'est ici enceinte c'est parce que j'aime baiser tranquillement tranquille donc foutez la paix j'ai une réponse au sale con qui vient répondre ici tranquillement tranquille le monsieur dit j'adore ma femme je l'aime lolo je vais laver un peu les femmes maoraises de mayotte là parce que le problème là ça vient de vous c'est vous les chalouge comme vous voyez que vos maris ne peuvent pas vous donner le un quart de ce que le monsieur donne à sa femme ça vous fait mal et vous voulez gâter tranquillement tranquille mais je vais vous mettre à votre place parce que vous devez changer de comportement vous devez changer de comportement tranquillement tranquille quand je vous dis à pas femme pour moi regardez seulement la suite de l'histoire je vais appeler papa naze et il va nous expliquer un peu ce qui se passe c'est son mari j'appelle et oui allo papa naze bonjour oui je vais très bien voilà désolé il ya ma soeur qui m'a appelé ok ok oui papa naze on en plein direct et on voudrait que tu nous explique un peu ce qui se passe dans votre communauté parce que moi lolo beauté je peux pas admettre qu'on essaye de froisser le nom d'une femme peu importe n'importe quelle femme de mayotte une mauvaise qui va m'appeler pour me dire lolo ils sont en train de détruire mon image je vais prendre sa défense et aujourd'hui c'est quelqu'un qui m'approche qu'ils sont en train d'agresser sa famille donc explique nous le problème on va essayer de débattre ok bon alors je vais t'expliquer juste une chose que entre nous les noirs comme on dit que comme tu le dis tout le temps on a trop la haine et la jalousie de voir un noir sur sa vie ça c'est un problème que nous les noirs on a en vérité donc aujourd'hui dans mon milieu à mayotte c'est qu'il n'y a aucune couple il n'y a aucune couple qu'on peut trouver à mayotte qui arrive à faire des choses et qu'ils avancent ensemble sur ce couple là peut-être je peux témoigner avoir peut-être sur 100% on peut avoir un pourcent du couple qui arrive à un ou deux qui sont là mais chaque fois que tu trouves un couple qui essaie de s'en sortir il y a toujours des problèmes derrière il y a toujours des gens qui viennent pour casser cette couple quoi donc au jour d'aujourd'hui je suis un couple je suis un mari avec cinq enfants ma femme que j'aime 5 enfants oui voilà donc aujourd'hui j'essaie de produire ma femme au milieu de la musique pourquoi les gens ils voient que ma femme aujourd'hui je veux pas dire que c'est un grand artiste mais c'est l'artiste qui a essayé d'évoluer au lieu de le tenir à main au lieu de le pousser on est là à le salir jusqu'à aujourd'hui à le faire un montage parce que quand vous voyez le montage qui circule justement sur le réseau le lot on voit bien la photo qui a été découpé donc il ya quelques pauvres connes et con qui aiment bien animer les animations sur facebook qui sont là en train de faire les animations mais les gens qui connaissent la valeur de ma femme qui connaît ma femme et qui connaît papanace justement en tant qu'une production à un producteur et organisateur les gens ils savent la valeur qu'ils aient donc moi je vais leur dire juste à ces gens là je leur dis de courir du courage du courage parce qu'il me donne la force il me donne la force parce qu'aujourd'hui je vois je vois plus loin que le bourg de mon nez c'est à dire que ma femme c'est toute ma vie ma femme c'est c'est je sais pas quoi je vais l'expliquer pour que eux ils comprennent que cette femme là même si je vois ma femme aujourd'hui avec quelqu'un d'autre je continuerai toujours à aimer ma femme donc ça c'est un message que je leur donne le jour que ma femme me dira je t'aime plus ça c'est autre chose mais tant que ma femme dira mon amour c'est toi ma vie c'est toi et bien moi je lui dirai pareil mon amour c'est toi ma vie c'est toi donc ils peuvent continuer les femmes maoraises parce que moi je dirai dans ce milieu de tout ce cochonnerie qui se passe là il y a des artistes qui sont cachés derrière il y a des artistes qui sont cachés derrière là parce qu'ils savent ils savent mon but ils savent comment que je suis capable j'ai commencé à produire je suis le premier maorais qui a commencé à produire à tourner les artistes maorais à métropole et qui pas les maorais mais les artistes le rôle de l'océan indien c'est à dire que les artistes qui viennent de madadascar les artistes qui viennent de romand les artistes qui viennent de maillot de la réunion j'ai fait avec mon propre argent pas aucune aide de 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 l'état mais c'est avec ma poche je fais je faisais tourner ces artistes là aujourd'hui je me suis dit quoi pourquoi j'ai fait évoluer ces artistes qui veulent pas évoluer je préfère produire ma femme et me produire moi peut-être qu'un jour les gens verront qu'on a on a quelque chose en commun et on a on veut faire connaître la musique maorais à travers le monde ouais donc c'est pour cela qu'aujourd'hui je dis à ces gens là je leur dis juste bravo félicitations parce que c'est quoi qu'ils peuvent me rabaisser ou me faire sortir ce facebook bah ils se trompent parce qu'ils augmentent mon amour tous les jours dieu ne jamais rien pour rien j'ai jamais rien pour rien si aujourd'hui on est là on se fait insulter on se fait émuler on se fait tous les carnages sur facebook c'est ce que dieu avait déjà écrit c'était notre destin et dieu savent et il sait aujourd'hui on pleure mais demain on va rigoler donc comment dire qui ira on verra c'est le dernier ouais ça c'est clair c'est ça mon message merci beaucoup papa naze merci beaucoup tu as assez de coeur il ya beaucoup de personnes qui te soutiennent moi même je te soutiens papa naze parce que j'ai vu ce couple là j'ai vu comment comment vous vous comporter ce monsieur m'a appelé et vous savez c'est qu'il a dit il dit lolo je veux que tu parles pour ma femme peu importe le prix dis le moi je t'envoie ça aujourd'hui mais je veux que tu parles de ce problème là un homme comme cela qui est prêt à sacrifier son compte bancaire à sacrifier son honneur pour sa femme on ne trouve pas ça mais si papa naze on ne trouve pas ça comme cela qu'est ce que vous voulez à ce couple l'homme noir est méchant l'homme noir est très méchant et c'est des personnes qui ne veulent pas évoluer qui font ce genre de choses parce qu'ils savent que en thème musical ils ne peuvent pas atteindre ce couple donc qu'est ce qu'il faut faire il faut casser la personne il faut dénigrer la personne vous savez les personnes qui sont les plus dénigrés c'est des personnes qui ont une étoile suel qui savent que cette personne peut aller loin donc il faut qu'on la casse il faut qu'on trouve quelque chose vous imaginez tranquillement tranquille vous imaginez une personne on met ta femme nu sur les réseaux sociaux 1 tu fais du mal à cette personne 2 tu fais du mal à son mari 3 à ses enfants 4 à ses parents et etc ça s'en va comme cela les personnes qui encouragent ça là vous êtes des personnes vous êtes maudites et j'essaie que ces personnes à me suivre regarder un peu le commentaire comme vous voyez un peu le commentaire vous allez retrouver ces personnes chalouse là parmi les personnes qui commentent tranquillement tranquille peu importe que tu sois sénégalaise malienne togolaise si on attaque une femme toutes les femmes doivent se lever et doivent être derrière cette femme là parce qu'aujourd'hui on est fatigué aujourd'hui quand on voit une femme évoluer il faut absolument faire un montage pour montrer la femme et puis c'est bizarre c'est les femmes qui aiment publier ça c'est les femmes qui aiment partager ça aujourd'hui ma chérie on t'envoie une photo de ta camarade femme nu et on dit bon telle femme elle est en train de se prostituer regarder comme elle est nu et toi bête que tu es vous savez nous les femmes aussi souvent n'est pas très intelligente bête qu'on est on prend cette photo et on repartage ma chérie on sait qu'on poil des femmes c'est poil des femmes tu es en train de toi même mettre ta nudité en outrage sur les réseaux sociaux c'est nous les femmes on doit signaler ça et puis bloquer ça tranquillement tranquille c'est ça qu'est la vérité arrêtons d'être méchant et mauvais tranquillement tranquille peuple de mayotte ça avoue que je m'adresse parce qu'aujourd'hui là c'est sur vous on est quand c'était pour attaquer les ivoiriennes et puis les camerounaises je suis ivoirienne je les ai attaqué puis j'ai lavé sa propre puis déposé n'importe quel peuple qui va venir chier ici moi je lave sa propre puis je te pose il peut pas voir des retours parce qu'on m'appelle la cause si guéhi aïa quelqu'un qui a rasé ses soucis et puis mettre crayon tu peux répondre à ça je vais détruire ta gueule sur les réseaux sociaux tranquillement tranquille il ya des personnes qui sont faibles de manière mentale j'ai pris le seigneur pour que toutes les femmes qui me suivent est un mental d'assir comme lolo beauté aujourd'hui là où je suis assise là il n'y a pas quelque chose qui va venir couper mon coeur on m'appelle soldats blindés il ya des femmes qui ne supportent pas ça quand on parle un peu d'elles elles se sentent frustrées et il ya plein de femmes comme ça on a dénigré leur nom et elle se cache ah oui ils ont gâté mon nom je vais fermer mon facebook et seigneur tu as vu l'homme noir ma chérie je vais te donner une parole quand quelqu'un essaye de te blesser il faut montrer à cette personne que tu es dix mille fois mieux que cette personne il faut rabaisser cette personne et tu continues ta vie les femmes de maillotes et les hommes de maillotes arrêtez vos comportements sales qu'on voit sur les réseaux sociaux parce que ça ne vient pas d'ailleurs quand quelqu'un est en train de combattre une femme ça ne vient pas d'ailleurs ça vient de ton propre entourage voilà ce qui est la vérité si ça vous plaît sauter puis déchirer vos caleçons en l'air c'est lolo beauté qui a parlé ça tranquillement tranquille les femmes maoraises arrêtez de partager cette vidéo là parce que c'est vous même votre nudité des femmes maoraises qu'on est en train de voir parce que quand on attaque une ivoirienne c'est tout un peuple ivoirien qu'on regarde quand on attaque une sénégalaise c'est tout un peuple sénégalaise qu'on regarde quand on attaque une béninoise c'est tout un peu béninois qu'on qu'on regarde aujourd'hui c'est votre sœur qui vous attaque donc c'est vous là on regarde tranquillement tranquille ça vous fait mal mais on va vous purger avec de l'acide vous allez changer votre comportement de sauvage là tranquillement tranquille vous êtes en groupe une communauté au lieu d'être soudés pour avancer c'est vous qui êtes là en train de vous dénigrer tout le temps chez les marabouts en train de torpiller l'autre et vous voulez qu'on se taise moi lolo bouton m'appelle soldat blindé armé jusqu'au courant tranquillement tranquille ce que vous ne voulez pas qu'on vous dise je vais venir vous le dire ici parce que les femmes sont mauvaises et ça ne peut que sortir que de la femme ils sont en train de torpiller ta camarade vous devez être les premiers à faire des vidéos pour être bloc pour faire pour former un bloc pour dire non on dit non tranquillement tranquille et c'est vous avec vos sales gueules qui continuez à partager ça tranquillement tranquille les femmes de mayotte arrêtez votre comportement d'en bas des maniocs et puis changer tranquillement quand on vous dit la vérité vous vous sentez frustré pas te créer de faux profils mais moi j'ai venu vous laver ici parce que voir une femme bien habillé n'assure pas qu'un badel sans bon c'est la pourriture qui est là bas donc arrêtez ça tranquillement tranquille la dame est en train d'évoluer et vous voulez la casser et il ya eu plusieurs cas comme celle-là une femme des états unis qui m'a appelé pour dire lolo beauté je sais même pas d'où je sors ils ont plaqué ma photo pour dire que je suis une anarqueuse du jour au lendemain mon 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 ma photo défile de partout j'ai dit attaque ça vient de vous les américains les femmes des états unis ça ne vient pas de loin ça vient de vous de là bas ton ennemi est toujours proche de toi c'est pas ailleurs c'est toujours à côté de toi tranquillement tranquille donc changer de comportement les femmes je vous encourage pour avoir un moral d'acier parce qu'aujourd'hui quand on n'arrive pas à humilier une femme on prend sa photo et on met sur les réseaux sociaux moi lolo beauté j'attends ça âme que vous avez mis là c'est petit chine qui que j'ai dit là c'est petit c'est à dire prenez mon corps et puis mettez un poil de lolo beauté pour dire que lolo beauté tout nous fume pour nous moment j'ai venu et puis elle commence à chanter on est fait pour pin pin est fait pour aller baiser vous oh baiser vous oh le corps est fait pour ça il faut casser le moral de ton adversaire avant qu'il ne t'attaque tranquillement tranquille c'est très méchant ce que vous faites là parce qu'aujourd'hui quand on n'arrive pas à atteindre la hauteur de quelqu'un il faut trouver quelque chose où les gens sont en train de réfléchir pour avancer vous êtes en train de réfléchir pour casser une personne c'est très méchant et c'est dans le peuple noir qu'on ne peut que voir ça je vous ai dit où il y a le groupe de femmes méfiez vous le diable il s'est servi de la femme pour conduire Adam dans le péché donc c'est comme cela la femme là elle est utilisée pour ne faire que du mal souvent n'écoutez pas trop la femme le mal vient de la femme tranquillement tranquille le mal vient toujours de la femme les hommes ils sont là ils vont parler vont parler puis ça passe mais une femme quand elle a quelque chose dans son coeur le diable en train de bouillir comme ça dans son coeur ma chérie voilà les idées que je te donne la femme pour faire du mal elle a les grandes idées mais pour faire rentrer l'argent chez elle à la maison là son intelligence est réduite à zéro on devient bête mais dis à ta femme trouve moi une solution pour faire du mal à telle personne vous allez voir à faire des camarades oui évitez ça le problème vient des camarades ta camarade est à côté de toi elle te regarde elle regarde ton foyer elle regarde ta manière de vivre elle la femme est envieuse elle envie de prendre tout ce qu'elle n'en a pas mais ma chérie prie le seigneur pour qu'il puisse te donner tu es là tu regardes ta camarade et puis tu l'as pour ne rien comme cela tu l'as tu projettes même sa mort tranquillement c'est très méchant changer aujourd'hui on est sur les mayotes changer mais c'est pas seulement les mayotes les mayotes je vous ai toujours dit moi j'aime faire la différence des choses parce qu'il y a beaucoup de femmes maoraises qui me respectent et qui aussi que je respecte c'est pas toutes les femmes mais souvent quand j'attaque un peuple c'est pour vous dire de changer qui aime bien châtie bien tranquillement tranquille peuple de mayotes je suis lolo beauté je vous soutiens vous les femmes mais quand quelque chose ne va pas il faut qu'on a pu sur la plaie et on enlève le pu qui empêche la plaie de guérir quand on va appuyer sur une plaie et quand tu vas crier waouh demain matin tu seras guéri il faut qu'on frappe pour que vous puissiez changer de comportement arrêtez ça les femmes sont très méchantes aujourd'hui là j'ai mis les hommes de côté tout le problème que nous avons ici dans ce monde là c'est créé par la femme c'est moi qui vous dis parce que nous les femmes nous sommes l'incarnation du diable un homme ne peut pas s'asseoir comme cela et puis réfléchir à détruire son camarade homme comme c'est son rat et si un homme pense à ça c'est que sa femme à côté est en train de lui donner des idées oui comment elle s'appelle euh you oui femme de mayote digne elle dit je viens de la mayote je vous aime surtout quand vous faites vos shows là vous êtes un boubou comme celle-là puis vous êtes en train de faire votre show comme celle-là et les femmes mayotes là moi j'adore ça j'aime ça pourquoi ne pas être soudée vous pouvez être soudée vous pouvez être une seule personne vous allez voir que les autres peuples là ils vont vous admirer parce que vous êtes des femmes admirables comme vous le voulez mais il y a le diable parmi vous parmi 100 personnes qui se réunissent pour faire un show il y a au moins 5 personnes ou 10 personnes c'est les envoyées du diable et elles viennent chier tranquillement tranquille ayez peur des amis ayez peur des amis ayez peur mon inspiration vient parce que j'ai traversé beaucoup de choses et je connais le coeur de l'homme noir arrivé un moment j'ai dit dans ma vie je n'ai pas de camarade moi Lolo Beauté la personne qui vient vous dire Lolo c'est ma camarade c'est une menteuse je respecte l'homme même dans ma grossesse quand je vais faire des achats qu'une dame m'arrête pour dire Lolo Beauté je m'arrête je la salue avec respect avant de continuer je respecte l'homme mais prendre quelqu'un je vais mettre à côté de moi pour dire camarade je n'en veux pas parce que c'est la poisse je préfère avoir des connaissances oui on s'est vu une fois deux fois ah oui on se salue ah oui tu es respectueuse j'appelle tout le monde grandot oui et oui ma grandot comment vas-tu mais jamais mettre quelqu'un à côté de moi lui expliquer mon problème parce que le diable va venir toujours à côté de toi hé maman papa naze je vais te dire une chose miss va in je vais te dire une chose le premier jour qu'on s'est croisé et qu'on a mangé ensemble je t'ai toujours dit si tu veux évoler dans ta vie il faut être toujours prêt à subir des coups peut-être que tu as oublié cette parole mais je te rappelle ça aujourd'hui je t'ai dit si tu veux être quelqu'un de grand il faut être prêt à subir des coups bas venant de tes proches et c'est ce qu'on est en train de voir oui maman Feli à ou là-bas maman Feli ton ennemi se trouve autour de toi voilà une très belle femme maman Feli je t'adore bisous à toi c'est des gens que je vois de loin je les respecte de loin tranquillement tranquille il faut les voir de loin dans la vie l'humilité ne coûte rien sois petite les chans vont te rendre grande des mains c'est très important je lui ai dit si tu veux être quelqu'un de grand accepte quand tu m'humilies on te froisse aujourd'hui ils ont pris une photo de toi ils ont fait un montage où on te voit nu il faut du gloire à Dieu cette personne qui a fait ça elle allait consulter un marabout le marabout lui a dit cette dame d'ici un an deux ans Miss Savahine tu vas devenir la meilleure chanteuse de Mayotte la dame n'a pas pu supporter elle dit il faut que je détruise sa carrière en montrant sa photo nue devant les gens je pense qu'elle va quitter sur les réseaux sociaux mais il faut dire ils ont menti ils ont menti là là ils ont menti toi le petit sorcier là qui veut m'arracher ma bénédiction là 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 tu as menti c'est les petits sorciers ils pensent qu'ils peuvent arracher ta bénédiction mais là là ils ont menti ma chérie tu viens de fêter plusieurs années de mariage avec ton mari j'ai vu ton mari voulait payer mon billet pour que je vienne mais j'ai pas pu j'ai dit vu mon état les médecins m'ont interdit de prendre même l'avion fêtez je suis là je vous soutiens et je soutiens toutes les femmes que tu sois de Mayotte que quelqu'un essaie de te dénigrer viens voir Lolo beauté on va laver ton honneur l'honneur d'une femme ça vaut des milliards parce que d'une femme sortira le plus grand homme de ce monde il ne faut jamais négliger la détresse d'une femme quand tu réussis une femme qui a la tête baissée en train de pleurer que tu réussis à soulever sa tête à lui donner un sourire c'est une bénédiction que tu ne peux pas comprendre de passage j'ai fini ma vidéo maman Félie maman Félie je sais que tu me regardes tu es ma tata moi j'aime toutes les femmes de Paris ne te mets jamais dans les clashs arrête j'ai vu un peu les dégagements l'homme peut rentrer en colère mais après assais-toi réfléchis et laisse tomber les clashs vous êtes ivoirienne j'aime toutes les femmes ivoiriennes et je veux qu'on soit soudés l'ennemi se trouve autour de vous c'est les personnes qui sont à côté qui mettent piment dans ton affaire j'ai regardé un peu souvent les gens pensent que je ne regarde pas trop les vidéos souvent je tombe sur les vidéos maman Félie voilà ta fille Lolo beauté je vais me mettre en genoux mon gros ventre là je vais me mettre en genoux parce qu'on ne peut pas gâter le nom des femmes oh Seigneur je suis fatiguée voilà là je suis en genoux je suis en genoux comme ça maman Félie je te demande pardon 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 cette histoire où les gens sont en train de mettre piment pour dire il faut aller faire la bagarre pardon maman Félie arrête 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 je te demande pardon arrête je te demande pardon maman Félie je te demande pardon le re est humaine le re est humaine l'autre je ne connais pas trop son nom et bien ça va venir elle aussi c'est ma soeur ivoirienne palable entre ivoirien on peut régler avec la douceur et puis laisser tomber mais n'écoute pas ceux qui sont autour de toi qui t'encouragent qui t'encouragent à aller faire des clashes arrête il n'y a rien dans le clash je vais vous apprendre aujourd'hui il n'y a rien dans le clash il n'y a rien dans la bagarre quelqu'un pense qu'il t'est humilié aujourd'hui ce n'est pas écrit sur ton dos la colère peut venir comme c'est là l'autre aussi c'est ma soeur si elle voit ma vidéo je me mets en genoux pardonner cette histoire là vous pouvez régler ça à l'amiable couper comme c'est là les gens vont fermer leur bouche ici en Europe les gens ne vivent que des clashes on veut voir deux femmes en train de se battre voilà on est au coeur de l'histoire on est au coeur de l'histoire mais ne rentrez pas dedans je pense qu'elle s'appelle Yves Yves avec toi maman c'est bon ne réponds plus Yves aussi ne réponds plus vous savez l'élévation des normes dépend de ce qu'il fait aujourd'hui demain c'est même personne qui vous a encouragé à vous disputer à lancer des secrets demain là ils vont prendre ça compte vous même votre ennemi là c'est pas Yves c'est pas maman maman elle c'est pas toi il y a quelqu'un à côté qui est en train de mettre de la braise qui est en train de vous enflammer le diable en train de vous enflammer à côté et puis vous ne voyez pas la main du diable vous allez vous emporter la Côte d'Ivoire doit rester unie les femmes doivent rester unies ou l'ennemi veut te prendre pour t'envoyer faut dire je n'y vais pas là bas tranquillement tranquille parlez mal de moi oui Yves Dero avec maman arrêtez ça vous êtes deux belles femmes africaines en plus ivoiriennes ne rentrez pas dans les histoires de clash jamais on a connu ça c'est pas maintenant on va rentrer des temps on doit changer de comportement vous êtes des femmes dignes des femmes de valeur donc restons telles ne rentrons pas dans ça je me suis mise en genou pas pour toi seul maman pour toi avec Yves 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 c'est très important bafouer l'honneur d'une femme ça se paye cash ici d'abord avant que tu ailles régler ça avec Dieu aujourd'hui quand on a envie de détruire une femme on veut toucher jusqu'à son intimité là on va du oui je l'ai cassé mais ma chérie tu as cassé qui ? c'est toi même tu es en train de te casser parce que plus on te torpille plus tu évolues plus tu deviens grande les femmes ayez un moral d'acier quand quelqu'un t'insulte c'est qu'il a vu une étoile sur toi faut lui dire j'accepte moi l'holoboté quelqu'un va faire clash pour dire l'holoboté tu es ceci l'holoboté tu es cela j'ai dit mon ami le moment où vous êtes en train de parler de moi moi je suis en train d'evoluer le moment où vous allez vous rendre compte Lolo a déjà eu un grand institut de beauté ici à la défense vous allez dire on a parlé d'elle jusqu'à mais elle est en train d'evoluer laisse les gens te parler mal de toi Dieu a une bénédiction pour toi demain ne pense pas mal de l'homme même si quelqu'un vient te dire oui cette personne est ceci en tout cas le diable là c'est à côté et ils viennent mettre le feu les paroles qui vont te dire ça te brûle tu as envie de répondre mais il faut dire tu respires un bon coup et tu réponds le diable c'est les autres quand je prêche si je peux vous dire le diable c'est les autres vous pensez que je m'amuse le diable ne s'est pas de toi ça vient toujours des autres c'est les autres qui veulent te casser c'est les autres qui viennent mettre du piment dans ton coeur pour que tu aies la haine pour détruire toute une famille quand deux personnes font des palables vous pensez que ça s'arrête entre ces deux personnes non il y a les familles qui rentrent dedans il y a les parents proches qui rentrent dedans il y a les amis qui rentrent dedans et pour une petite histoire tu vas voir que boum il y a eu la haine dans le coeur de plusieurs personnes donc arrêtez-moi tout ça là tranquillement tranquille arrêtez tout ça là moi j'aime la paix maintenant les personnes qui n'aiment pas la paix quand on dit l'holochie c'est moi la plus vulgaire c'est moi la plus palabreuse c'est moi m'est arrivé un moment de ma vie j'ai dit l'énergie que je prends pour essayer de faire les histoires si cette énergie je prenais pour chercher de l'argent c'est pas mieux l'énergie que tu prends pour critiquer ta camarade ma chérie l'énergie que tu prends pour essayer de mettre ta camarade nue sur les réseaux sociaux pour gâter son foyer prends cette énergie là ma chérie transforme-la et prends pour chercher l'argent tu seras la plus riche du monde tranquillement tranquille c'était le petit message de Lolo Bouté à l'envers de Miss Savahine et de Papa de Papa Naze le patrie peu pour Mayotte les maoraises ne prenez pas ce que j'ai dit en mal les femmes maoraises qui sont intelligentes elles vont comprendre que Lolo n'agresse pas notre peuple mais elle veut que notre peuple soit réuni soit uni et que les mauvaises gangrènes on les mette à côté c'est ça la différence ne soyez pas les premiers à commenter Lolo en train d'attaquer les femmes de Mayotte Lolo en train d'attaquer personne ne pourra répondre tranquille et je ne vais jamais attaquer c'est parce que je vous veux du bien je veux que vous évoluez que d'autres peuples vous regardent et prennent exemple pour dire que vous les autres peuples vous êtes en train de vous battre mais regardez les femmes de Mayotte comme elles sont unies elles sont soudées dans leur groupe dans leur tontine dans leur évolution dans leur idée c'est ce que je veux entendre et non apprendre qu'elles sont en train de topier une femme qui vient de la Mayotte une maoraises c'est pas bon arrêtez-moi ça cette photo-là quelqu'un te balance ça supprime une photo quelqu'un t'envoie d'une femme nue il faut supprimer faut lui dire tu veux me m'appuisse parce que quelqu'un les cancans rèles tu as trouvé les cancans rèles c'est eux qui sont toujours prêts à partager les photos des femmes nues toi tu reçois ça il faut supprimer jamais vous allez voir Lolo beauté j'ai trois Facebook jamais vous allez me voir en train de partager la photo d'une femme nue que ce soit vrai ou faux je ne suis pas dedans parce qu'on appelle ça frein à ta bénédiction et c'est comme ça le diable travaille sur les réseaux sociaux une fois que tu as une petite bénédiction qui va arriver on t'envoie la photo nue d'une femme et quand toi tu regardes par la méchancité tu balances mon ami petite bénédiction que tu devais avoir là Dieu va t'arracher il va dire continue à balancer encore et compte le nombre de poils que tu vois ta bénédiction se trouve là-bas donc arrêtons et puis eu folions l'unité fait la force le diable lui divise pour mieux régner maman Féli le diable divise pour mieux régner arrêtons et soyons zen la vie est trop belle pour des détails c'est pas important tranquillement tranquille c'était le petit direct de Lolo Bauté je vous aime je vous adore tranquillement tranquille évoluons laissons les cancanserais parler les cancanserais parler mais on va évoluer souvent on a besoin des cancanserais pour évoluer et ma chérie après ta photo qu'ils sont en train de partager où tu es nu ne désespère pas ne donne pas l'occasion au diable de t'atteindre papa naze rentrez en studio rentrez en studio et puis faites sortir un vrai son une belle chanson vous allez voir quand les gens veulent critiquer ils critiquent pendant une semaine deux semaines troisième semaine on aura oublié et c'est votre musique qui va prendre le dessus on répond aux chiens aux imbéciles que par le silence et par le travail quand quelqu'un te torpille il faut lui montrer que par ton travail tu évolues que tu es devant tranquillement tranquille n'écoute jamais les aigris les cancanserais ils sont là pour nous mettre en terrières maman Félie ne rentre pas dans clash reste à la hauteur où Dieu t'a mis Yves toi aussi reste au domaine où Dieu t'a mis c'est les personnes qui sont à côté de vous qui sont en train de vous mélanger moi je ne connais pas votre vie je sais mais si peut-être on se voit dans la rue mais peut-être il va vous dépasser parce que le visage ne va pas être familier mais je vous assure que c'est les personnes qui sont proches de vous qui font ça ce n'est pas quelqu'un de loin je ne cherche pas à rentrer dans les détails pour dire oui l'affaire là même tu ne connais pas puis tu mets ta bouche dedans c'est les papato d'à côté c'est eux parce qu'ils n'arrivent pas à votre cheville et ils veulent ils veulent tenir votre image tranquillement tranquille évoluons il y a quoi dans la jalousie il y a quoi dans la haine il y a quoi dans dans les pleurs Miss Avaim et suie tes lames tu es une mère de 5 enfants moi même j'ai été rattrapé bientôt donc mets la tête haute et puis évolue laisse les gens parler tranquillement tranquille c'est ça qu'est la vérité big up tranquille hein Sous-titrage ST' 501